... Jacques Navarro, réalisateur de Andy Dance, alors on danse. Est-ce que tu peux nous raconter la saga de ce film qui est sélectionné pour le FIFO ? C'est un film dont j'avais le projet depuis de longues années, puisque j'ai une très bonne amie en France qui est professeure d'Andy Dance, une danseuse contemporaine qui a été sensibilisée au handicap et qui a décidé de se consacrer au Andy Dance. Je voulais faire un film sur son travail, malheureusement ça m'aurait obligé à partir des mois en métropole et ce n'était pas possible. Mais j'ai eu l'idée de la faire venir ici avec son assistante pour qu'elle organise un masterclass avec un danseur et une danseuse locale pour qu'eux ensuite prennent le relais et donnent des cours de Andy Dance. Donc c'est ce qu'on a fait et on a filmé toute cette expérience pendant six mois à peu près, jusqu'au spectacle final. Parce qu'il y a eu deux équipes, deux écoles de danse aussi qui ont travaillé avec les handicapés. Alors on dit les personnes handicapées. Alors les personnes handicapées. En fait je ne voulais pas faire la liaison. Il y a eu l'école de Andy Fein avec Marion comme apprenti professeur puis professeur et Touari Traki, le fils de Manouche, le Hartel, qui s'est engagé à fond là-dedans et qui a été lui aussi extraordinaire. Après la projection, puisqu'il y a eu une projection privée on va dire avec toutes les personnes qui étaient concernées, comment ça s'est passé ? Il y a eu un débat ? L'information a circulé un peu ? Oui alors après l'avant-première, donc à la fin de la projection, il y a eu un débat avec moi mais aussi avec des personnes handicapées qui avaient participé à ce film, notamment Bernadette qui a fait un discours absolument fantastique où elle terminait par ces mots « Nous ne sommes pas handicapés, nous sommes handicapables ». Et j'ai trouvé ça absolument génial. D'ailleurs ça aurait pu être le titre du film. Tu as dû regretter de ne pas avoir filmé. Oui, oui, mais bon. Et ensuite effectivement les gens en ont parlé sur les réseaux sociaux, donc le film a fait un petit peu un buzz, on me demande souvent des nouvelles, quand est-ce qu'on peut le voir, etc. Donc ça va être bientôt, juste après le FIFO. Et est-ce que l'aventure continue ? Est-ce que justement les acteurs continuent à danser ? Alors, ceux qui ont participé au film pour le moment ne continuent pas parce qu'ils sont passés sur d'autres choses. En revanche, pour financer ce film, nous avons eu le fonds de soutien local, le SCAN. Nous n'avons malheureusement pas eu le CNC, le Centre National du Cinéma, qui ne nous a pas suivis sur ce projet. Donc on a été obligés d'organiser un financement participatif, un crowdfunding. Et ce crowdfunding nous a permis, donc il y a eu beaucoup de généreux donateurs, et ce crowdfunding nous a permis, d'une part, de payer tout le monde pour le film, et puis surtout d'initier une pérennisation du handi-dance à Tahiti. Nous avons missionné une personne qui est chargée maintenant de trouver des fonds auprès de fondations, auprès de qui veut en donner, pour faire une école de handi-dance qui soit pérenne, avec des professeurs rémunérés, une salle, etc. Et un spectacle chaque année. L'idéal étant qu'un jour ou l'autre, au Heiva, il y ait une petite case handi-dance pendant le Heiva. Ce serait formidable. Ça serait une belle avancée, effectivement. Et ton sentiment par rapport au FIFO, la sélection, tu es dans la sélection, on le vit comment ? C'est toujours bien d'être dans la sélection. On ne fait pas un film, je le dis souvent, parce qu'on me pose souvent la question, on ne fait pas un film pour gagner un prix dans un festival, mais en revanche, pour ce film-là, qui est un petit peu plus qu'un film, c'est une cause, c'est vrai que s'il y avait un prix, mais je ne devrais pas le dire, ça ferait avancer un peu la cause. Et puis voilà. Et puis les protagonistes du film, notamment handicapés, seraient très heureux. Mais bon, j'arrête, parce qu'il ne faut pas dire ça avant, en tout cas, on peut le dire après, mais pas avant. Donc, c'était quoi la question déjà ? Eh bien, je pense que le fait d'avoir été sélectionné, ça va aussi faire avancer la cause, qu'il y ait un prix ou pas de prix. Tout à fait, tout à fait. Qu'il y ait un prix ou pas de prix, le fait que le film soit exposé auprès du grand public, dans une salle de cinéma en plus, c'est toujours mieux que sur un écran de télé. Donc, ça fera forcément avancer la cause. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne soupçonnent pas tout ça. Et tout d'un coup, voilà. Mais, comme je dis, le danger était de tomber soit dans le voyeurisme, soit dans le pathos sur ce film. Et on est resté, je crois, en équilibre avec mon monteur. On a trouvé un bon équilibre. Et je crois que le film, arrivé à la fin du film, c'est un feel-good movie. C'est-à-dire qu'on se met tout d'un coup à avoir des bouffées d'espoir en l'homme. Voilà. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur les personnes handicapables. Voilà, exactement. Handicapables.